coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais m'amuser un petit peu et trouver un moyen d'utiliser ces feutres alcools que j'utilise pas assez je trouve et qu'en fait ont beaucoup de possibilités alors pour cette première carte je vais vous montrer deux cartes avec deux façons différentes que j'ai trouvé il y en a une tonne de façon j'ai utilisé des tons un peu verts des tons vert et bleu le turquoise je vous je vous conseille d'essayer d'avoir la couleur que ce feutre va donner sur un petit bout de rhodoïde parce que des fois les couleurs en fait elles sont assez différentes que la couleur qu'on voit sur sur le bouchon des feutres une fois que vous avez vu les couleurs que vous aimez bien alors je vous conseille de déboucher toutes les feutres moi j'utilise la partie la partie plus large mais c'est à vous de décider ce que vous voulez faire je prends un morceau de rhodoïde qui avec à peu près la largeur de ma carte de toute façon après je vais découper un tout petit bout et je commence simplement à m'amuser à faire des formes comme je veux ça c'est pas grave parce qu'en fait on va utiliser ça comme un fond de carte alors c'est assez c'est assez ludique on passe un peu de temps on joue en fait avec les couleurs les formes ont fait ce qu'on veut on peut faire des cercles on peut faire des traits on peut on peut utiliser un pochoir si vous voulez on peut utiliser les côtés le côté plus fin c'est comme vous voulez l'idée c'est de remplir cette feuille ce petit bout de rhodoïde avec un dessin ou avec un fond quoi qu'après on va venir mettre un daï une découpe par dessus là j'ai accéléré pas mal parce que sinon on va passer toute la journée à voir cette façon de de remplir mon petit bout de rhodoïde en plus il ya quelque chose que vous aimez pas vous savez que vous prenez une petite lingette avec un petit peu d'alcool et vous pouvez tout effacer ou si vous voulez effacer simplement un petit bout vous pouvez prendre un comment on appelle ça j'ai oublié le mot en français pour se nettoyer les oreilles vous me direz j'ai oublié le mot et vous pouvez nettoyer un tout petit bout mais là simplement je m'amuse regardez c'est trop facile j'échange les couleurs j'échange les formes c'est c'est jamais parfait mais de toute façon ça va pas se voir moi je trouve que que vraiment le rhodoïde nous permet de faire beaucoup beaucoup de choses beaucoup de techniques je vous laisserai plusieurs vidéos pour que si vous n'avez pas vu vous ayez des nouvelles idées pour pour utiliser ces rhodoïdes on peut embosser on peut faire beaucoup de choses avec et c'est une technique et pardon c'était une matière que je trouve donne tout le temps des très belles des très belles cartes très facilement là je presque fini et là simplement je vais vous montrer je sais pas pourquoi j'avais ça voilà j'ai simplement j'ai un daïe que j'ai acheté chez aliexpress avec une jolie fleur et des feuilles c'est pas c'est pas obligatoire d'avoir ces daïe là je suis sûre que parmi les choses que vous avez vous trouverez quelque chose sinon je pense aussi par exemple si on découpe si on fait une découpe coeur ou plusieurs coeurs en ligne ou quelque chose comme ça ça va vous permettre aussi de faire une très belle carte mais là ces daïe là je l'avais reçu il y a quelque temps et je l'avais pas essayé alors je voulais l'essayer et je trouvais que ce fond de cartes c'était parfait pour ça attention quand on décolle le le scotch des pas des pas abîmés le papier et là regardez je trouve que c'est très beau moi je trouve toujours que c'est beau c'est facile peut-être pour moi c'est assez simple en fait je trouve que le daïe il aide beaucoup pour avoir une très très belle carte parce que c'est un daïe très détaillé très élaboré mais comme je vous dis je pense que vous pouvez essayer avec des formes simples et vous aurez aussi une belle carte là on voit que mon rodeoil il est un peu plus grand mais je vais découper le morceau dont je n'ai pas besoin et vous allez voir après je vais l'utiliser pour une autre chose que je vous montrerai après l'assemblage de cette carte là je mets un tout petit peu de colle d'abord je dois couper j'ai pensé après là je coupe on ne voit pas trop désolé des fois j'oublie de d'enlever le zoom c'est pas facile je suis pas professionnelle ça se voit beaucoup pour pour les vidéos alors je suis désolée je m'excuse mais bon je pense qu'on comprend là je suis en train comme j'avais un tout petit rebord je devais prendre quelque chose de très très fin pour ne pas abîmer la bordure de ma carte pour que ça ne se voit pas mais bon j'ai réussi en fait c'est trop facile c'est un très joli dye ce love là je ne sais pas si vous vous rappelez je les avais pour la dernière carte je ne les ai pas utilisés pour la vidéo de la dernière fois alors ils ont resté par là et je trouvais que c'était trop joli pour cette carte en fait ça m'arrive ça m'arrive souvent j'ai un fond des fois je trouve un vieux fond et je trouve que j'ai un message qui va bien ou j'ai un message et je trouve que ça va bien pour une carte suivante et comme ça je je recycle un peu mes idées mes vieilles idées je vais mettre aussi ces petites perles que j'ai trouvées que j'utilise presque jamais mais là je trouvais que c'était un bon moment parce que ça faisait un joli effet là j'avais un peu de mal à décoller parce que j'ai mis double deux fois le double face alors oui c'est pas facile de le coller mais bon j'ai réussi à la fin alors je vous parlais des petites perles ce sont des perles ils me semblent achetées aussi chez Aliexpress mais sinon on trouve un peu ça partout sinon éventuellement on pourrait prendre là c'est un petit bout de colle que j'ai dépassé sinon on pourrait prendre aussi des vous savez les peintures les peintures en 3D qu'on trouve aussi chez Action ou chez les magasins de loisirs créatifs pour les enfants et on peut faire aussi des petites des petites comment on appelle ça des petits points avec ces peintures en fait la deuxième carte que je vous montrais j'ai fait ça avec du doré parce que j'avais pas des petites perles dorées et vous allez voir que ça fait à peu près le même effet ce petit crayon ce petit outil que j'utilise là pour prendre mes petites perles c'est quelque chose de fait maison je vous laisserai aussi le lien si ça vous intéresse c'est trop trop facile à faire et c'est assez utile là pour l'enveloppe je voulais essayer aussi de faire cette même cette même technique on dirait une technique je sais pas style vitrail ça me donne cette idée alors j'ai essayé de découper la petite feuille j'ai découpé la petite feuille avec ma big shot attention là pour pas abîmer l'enveloppe et alors avec le petit bout que j'avais découpé avant je vais simplement découper un morceau pour le mettre derrière ma feuille je marque à peu près où je dois couper et très facilement aussi on va décorer cette enveloppe d'une façon assez originale et qui fait un joli rappel à ce qu'on a fait sur la carte je dois découper encore parce qu'il y a des petits rebords qui dépassent alors j'ai fait attention pour avoir que le bout qui correspond après je suis venue coller ça avec avec mon double face en fait je vous conseille pas mes enveloppes elles sont assez fins le papier il est assez fin ça se voit pas trop mais quand même on voit un tout petit peu un tout petit peu le jaune de l'autre côté alors si si pour moi c'était à refaire je le je le mettrais avec un peu de colle au lieu de le mettre avec ce double face comme ça je sais pas bon là en caméra ça se voit pas ça se voit pas trop peut-être moi qui suis un peu trop perfectionniste j'ai pas j'ai pas trop aimé qu'on puisse apercevoir un petit peu les lignes d'école alors ici qu'est-ce que je vais faire en fait je vais faire je vais couvrir couvrir mon enveloppe j'ai utilisé déjà cette technique je vous laisse la vidéo pour que vous puissiez aller la regarder c'est trop trop facile je m'avais fait des pochoirs en rhodoïde c'est ça que vous voyez là mais en fait là je vois que ça correspond pas exactement à la forme de mon enveloppe mais je vais utiliser quand même le pochoir que j'avais au moins une partie comme vous pouvez voir pour découper un petit bout de papier qui va se glisser à l'intérieur de mon enveloppe et va venir cacher regardez va venir cacher les découpes qu'on vient les marques de scotch de double face qu'on vient de mettre et permettre que cette feuille soit belle et qu'on regarde pas comment elle a été collée c'est l'avantage de la carterie et du scrap qu'on vient on peut cacher toutes toutes les choses même les erreurs on peut les cacher vous allez voir aussi sur ma deuxième carte je vous montre une petite astuce pour cacher quelques quelques bêtises qu'on a presque tout le temps mais tout est je pense que presque tout presque tout peut être corrigé et dissimulé je vais passer mon petit bout de papier à la big shot avec un classeur de de gaufrage vous voyez là voilà et c'est je trouve une belle façon de donner une jolie finition à cette enveloppe et de cacher mon collage un peu un peu pas joli du tout en fait vous aurez pu coller découper cette feuille d'une façon plus plus feuille d'une forme avec une forme de feuille j'aurais collé j'aurais collé ça avec un peu de colle de colle blanche comme la colle que j'utilise tout le temps qui devient transparente après quand elle sèche et c'était même pas il n'y avait même pas besoin de faire cette petite cette petite couverture pour l'enveloppe mais bon comme j'avais fait ça il fallait absolument que je cache ça et ça vous montre aussi une façon une jolie façon de finir vos enveloppes on aurait pu mettre aussi une couleur un peu plus plus pastel un petit je sais pas un petit vert pastel ou je sais pas mais moi je trouvais que blanc je mets bien le blanc de cette carte je trouvais que ça allait très bien alors j'ai décidé de le laisser en blanc voilà c'est ma carte finie je trouve qu'elle est belle ici je vais nettoyer regardez mon petit bout de rhodoïde que je recycle là simplement avec un peu d'alcool je viens nettoyer toute ma surface c'est très facile important de travailler dans une chambre un peu avec un peu de ventilation parce que sinon avec l'odeur de l'alcool c'est pas super ici j'ai une deuxième version trop trop facile là je vais simplement essayer d'utiliser plus des couleurs couleurs fleurs on va dire j'ai pris des roses et des mauves j'essaye comme je vous avais dit au début j'essaye de voir ce que ça donne ces couleurs là si j'aime bien les couleurs je commence simplement à colorier derrière avec un peu des ronds sans trop penser ce qu'il y a derrière simplement en sachant que je vais couvrir la fleur le die fleur qui est déjà collé je regarde ce que ça donne je retourne pour regarder ce que ça donne et je continue à m'amuser il n'y a pas une forme j'ai fait pas j'essaye pas de penser nécessairement ce que j'ai fait là simplement je vois les pétales alors je me dis je vais faire un peu les pétales je fais un peu je sais pas comment on dit ça j'improvise un peu et je trouve que c'est une technique pardonne pas mal parce que finalement on fait n'importe quoi et le résultat quand on retourne il est beau vous me direz si vous êtes d'accord avec moi là simplement je joue un peu avec les couleurs regardez que c'est c'est pas du tout beau si on voit ce que je fais mais quand on retourne c'est beaucoup plus joli l'avantage c'est aussi qu'on peut venir après il y a la couleur qu'on vient mettre elle va elle va rester elle va dominer sur les autres couleurs et sinon comme je vous dis vous pouvez venir effacer c'est pas compliqué ici j'utilise aussi deux verts différents j'essaye de suivre un peu les veines des feuilles et c'est tout on retourne toujours pour voir si on est content si on pense qu'on peut ajouter plus de couleurs quelque part alors on vient ajouter plus de couleurs là finalement je suis restée plus sur les tons rose et mauve deux tons pas à part il y avait une couleur un peu plus fuchsia que je pense que j'ai un peu enlevé et là quand on est content à peu près ce qu'on a fait on laisse je vais vous montrer si j'ai pas je pense que j'ai pas filmé la fin de cette carte mais bon tout simplement j'ai ajouté un message de mes messages tamponnés que j'ai parlé là en français et après j'ai mis quelques traits avec ma règle mais là c'est ça regardez en bas là j'avais j'avais taché en fait les bords de ma carte alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai simplement pris regardez là en bas il y a deux tâches et sur le côté aussi il y avait une petite tâche j'ai pris simplement un un feutre peinture peinture blanche il y avait j'avais acheté ces feutres chez action aussi il y avait un paquet je pense que c'était six couleurs huit couleurs sinon dans un magasin style cultura vous pouvez acheter des feutres peinture un feutre peinture blanc c'est toujours très 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 utile quand on fait des cartes et on a des tâches et on peut pas il y a des façons d'enlever d'autres tâches des tâches d'encre je vous montrerai ça sur notre vidéo mais là c'était un peu trop et alors qu'est-ce qu'on vient on vient simplement peindre un tout petit si vous avez pas le feutre vous pouvez prendre un tout petit pinceau et un tout petit peu de peinture blanche acrylique blanche et vous allez dissimuler ces petites tâches là et ben c'est bon je vous montrerai la carte ça c'est la première carte qu'on a fait la deuxième je suis désolée j'avais pas filmé le fond de la carte mais là on va la voir ici regardez j'ai fait des petits traits avec ma roller shotters j'avais fait une vidéo aussi sur ça et là j'ai fait mes petites graines disons avec de la peinture 3D je vous dis merci beaucoup j'espère que vous avez aimé ça que vous allez essayer aussi si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner je fais des vidéos normalement les dimanches je vous dis merci beaucoup faites moi vos commentaires gros bisous bonne semaine ciao ciao à la prochaine bisous 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 Sous-titrage ST' 501